bonjour à tous alors j'espère que tout le monde se porte bien donc cette vidéo ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont reçu les soins du 23 au 27 septembre voilà alors je vais vous lire déjà les messages que j'ai reçus par canalisation les visions les ressentis j'ai pris note voilà sur mon téléphone et ensuite on verra avec les oracles quel message on peut recevoir alors ici on m'a fait passer le message que beaucoup d'âmes étaient stressées et avaient besoin de soins et que cette tension au niveau de l'âme pouvait créer des maux corporels comme des inflammations ou des infections des douleurs chroniques sans explication et les soins sont donc venus apaiser l'âme et lui donner de la force ils l'ont aidé à passer un cap donc normalement vous devriez ressentir un apaisement intérieur puisque l'âme est passée l'âme a été apaisée et vous pourriez aussi voir vos maux corporels diminuer voire disparaître donc il faut peut-être attendre quelques jours ou un petit peu plus une semaine ou deux puisqu'on me dit que la lumière s'est également ancrée dans mon corps physique pour favoriser une guérison voilà alors ensuite nous allons voir quel genre de traumatisme se situe au niveau de l'âme et quelles libérations ont été effectuées pour cela je vais utiliser l'oracle de libération énergétique d'isabelle serre qui est très précis et très bien pour voir en effet quel genre de traumatisme et quelles libérations se sont faites pendant les soins voilà et nous allons demander un message des âmes et des hauts guides 1 avec donc l'oracle du monde invisible on va demander un message des âmes et des guides avec cet oracle pour voir au niveau pour recevoir justement des informations concernant les traumatismes de l'âme et les libérations et voir quels effets directs ont ces libérations sur notre corps sur notre état d'être sur notre chemin de vie et s'il y a encore éventuellement besoin de soins pour certains d'entre vous donc dans ce cas je reste bien sûr disponible pour des soins personnalisés et si vous êtes concernés si vous sentez en effet que vous avez encore besoin de soins voilà vous pouvez m'écrire entrer en contact avec moi et on verra ensemble donc en tout cas de mon côté j'ai senti un grand apaisement et un grand soulagement pendant les soins j'ai senti les tensions des tensions disparaître tout se détendait à l'intérieur puisque j'en ai profité aussi je vous ai transmis les soins mais moi aussi j'ai fait comme vous j'ai demandé à ce que je reçoive les soins si cela est juste et je me suis allongé sur la musique et donc j'ai senti tout se détendre à l'intérieur de moi j'avais des tensions au niveau du bas ventre j'ai senti que les tensions partaient et j'étais comme enveloppé d'une bulle de lumière je sentais vraiment une bulle de lumière autour de moi c'était assez fort et vraiment une rivière de lumière multicolore qui circulait vraiment à l'intérieur de mon corps équipe a pu purifier tout donc ça c'est ce que j'ai ressenti la première fois en fait que je me suis allongé donc vous avez pu ressentir la même chose donc ces soins peuvent également créer des déclics assez important par rapport à ce que vous pouvez faire et entreprendre voilà vous pouvez accueillir des déclic passer à l'action sur des choses qui traînent sortir de la procrastination et vous mettre en action sur des choses qui vous trottent en tête depuis un moment vous pouvez aussi ressentir des appels d'âmes par rapport à des lieux à des régions à des métiers ou par rapport à une voie particulière à suivre voilà c'est ce que ces soins provoque en fait peuvent provoquer donc ces soins peuvent également provoquer des reconversions professionnelles des projets de déménagement aussi pour certains car on me dit que ces événements sont alignés à la mission de l'âme et à ses futurs apprentissages qu'elle est venue façonner sur terre donc ça c'est vraiment des messages des guides que j'ai reçu par canalisation pendant la semaine de soins je me suis posé avec la bougie et la musique je me suis laissé aller dans le lâcher prise et donc j'ai reçu tous ces messages et j'ai pris des notes donc j'ai vraiment ressenti les âmes se libérer retrouver leur liberté originelle parce que certains certaines étaient vraiment coincés entre deux dimensions entre deux mondes je les ai vu voyager à travers les dimensions et recevoir les soins dans des bains transparents au coeur de grand palais situé dans des dimensions très élevées donc c'était magnifique et ensuite j'ai vu revenir les âmes dans nos corps et je nous ai vu recevoir instantanément toute la lumière qu'elles avaient reçu dans ces lieux la magique très haut dans les dimensions et donc c'était vraiment merveilleux à voir et à ressentir donc vous vous avez peut-être pu avoir des en effet des ressentis particuliers ou des visions pendant l'écoute musicale donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou par mail je me ferai un plaisir de vous lire donc voilà cette lumière que les âmes recevait et qu'on recevait ensuite dans nos corps enlever tous les blocages les tensions les nœuds cette lumière et mettait à jour également nos croyances nos consciences notre coeur nos cellules notre ventre nos jambes jusqu'à la pointe de nos orteils nos cheveux et notre tête notre nuque notre dos et toutes nos émotions toutes nos pensées on a vraiment été rempli de cette lumière et purifier et dans toutes les parties de notre corps et sur tous les plans et ça je vais vraiment ressenti surtout à la première écoute en fait donc cette lumière transcendait en fait à transcender toutes zones d'ombre en lumière j'ai vraiment eu cette vision que tout devenait pur amour nous étions tous des êtres de lumière habité par la paix et par une âme en joie prêts à servir pour le grand bien de soi et de tous alignés à notre haut potentiel dans l'action de nos différentes missions d'âme voilà c'était encore une fois magique à voir et à ressentir quoi il ya ces soins ont vraiment créé un nouvel alignement en fait avec la mission de notre âme donc ensuite je ne j'ai eu une nouvelle vision c'était peut-être le deuxième ou le troisième jour je nous ai vu entouré d'une grande bulle de lumière ont formé une ronde de joie et de danse et il y avait les maîtres ascensionnés les anges et les archanges autour de nous nous étions tous vêtus de blanc il y avait des fleurs et des couleurs d'hélices blanc et des faisceaux multicolores qui nous traverser il y avait des roses aussi marie était présente ainsi que les grands archanges métatron sandal font michael raphaël ragaille et razziel il y avait même le christ et ses disciples de lumière j'ai vu kwanin bouddha la déesse des eaux saintes et toute une multitude de déesse lumière qui porte le pouvoir du féminin voilà il y avait toutes ces présences là on était tous la vectue de blanc dans un espace multidimensionnel très élevé et pur en fait et donc c'était c'était magnifique on a vraiment été purifier élevé alors durant cette vision on recevait tous un cadeau de leur part donc ce cadeau prendra différentes formes selon chacun voilà ce peut-être cadeau spirituel un cadeau émotionnel un cadeau sentimentale un cadeau affectif un cadeau matériel qu'on peut recevoir dans les jours les semaines ou les mois qui suivent une synchronicité un déblocage un meilleur état d'être vous voyez ça va on a reçu quelque chose de ces êtres de ces maîtres de ces anges et archanges de ces déesses on a reçu un cadeau donc ce peut être aussi une guérison une libération voilà mais donc il faut faire attention là un petit peu à ce qu'on peut vivre et ressentir dans les prochaines semaines faire attention à nos signes nos synchronicités donc nos âmes sont donc plus légères et plus fortes elles se sont libérées de ce qui les entravaient pour continuer leur course nous pouvons donc nous sentir plus fort plus confiant plus serein grâce à la libération donc de notre âme nos chemins de vie vont pouvoir s'ouvrir nous allons pouvoir vivre certaines synchronicités accueillir de nouveaux signes qui sont là pour nous faire avancer toujours alignés à la mission de notre âme dans l'instant donc prêtez bien attention à ce que vous pouvez vivre dans les prochains jours les prochaines semaines voilà quelque chose s'est produit quelque chose s'est passé une partie enfouie en nous s'est activée s'est réveillée quelque chose a changé l'âme est passée à son niveau supérieur elle s'est libérée et elle nous libère à son tour à notre tour donc quand je vous lis ce passage j'ai des frissons partout donc c'est une confirmation des guides sentons nous habité par la puissance divine par la puissance du père divin par la puissance de la mère divine par la puissance du sacré de la terre par la puissance de la lumière de notre âme par la puissance de la force de notre coeur par la puissance de l'amour divin sentons toute cette puissance traverser notre corps et guérir les parties qui ont besoin regardons cette puissance se déverser sur notre chemin de vie et sur toutes nos situations nos relations nos lieux de vie nos lieux de travail nos finances non c'est une forme de miracle qui s'est produit on a accueilli cette grande lumière donc c'est une forme de miracle que certains d'entre nous peuvent vivre à la suite de ces soins que vous avez pu ressentir pendant les soins en effet peut-être de béatitude qui vous a traversé que vous avez accueilli que vous pouvez accueillir donc ces soins nous ont aidé aussi à clôturer un cycle et une propulse dans un nouveau cycle vous pouvez accueillir des prises de conscience importante et des leçons de vie afin de vous aider à tourner une page à arrêter avec certains schémas et à vous ancrer pleinement dans le nouveau et dans le présent sans ressasser le passé voilà donc il faut prêter attention un petit peu à ce qui peut nous traverser la tête au déclic aux prises de conscience qu'on peut avoir qu'on a pu avoir pendant les soins qu'on peut avoir là dans les jours et les semaines qui suivent prendre des notes parce que ça peut nous nous aider pour la suite donc une porte multidimensionnelle s'est ouverte le karma a été mis à jour des cycles karmiques où les histoires se répètent ont été clôturés et quand je vous dis ça pareil j'ai des frissons partout qui me traverse donc cela va avoir une incidence sur nos chemins de vie et des conséquences positives cela peut attirer de nouvelles opportunités à nous donc pour certains vous avez vraiment clôturé un cycle karmique et vous êtes sorti d'un schéma répétitif qui avait tendance à se répéter dans votre vie et qui vous embêtez quoi en fait donc là c'est une victoire donc des énergies peuvent encore travailler quelques jours donc reposez vous continuez l'écoute musicale avec la bougie si vous en sentez le besoin voilà parce que ça peut travailler encore sur quelques jours notre matière peut se remodelé instantanément ou d'ici quelques semaines nous pouvons vivre des synchronicités particulières et recevoir des signes importants pour nous montrer la clôture de l'ancien cycle ou encore pour nous montrer la juste voie à suivre donc là il faut rester bien attentif dans les jours et les semaines qui suivent puisqu'on va être guidé par rapport à la mise à jour qu'on a reçu donc pour certains c'est assez important pour d'autres ce peut être très subtil donc vous pouvez accueillir de nouveaux élans créatifs de nouvelles idées donc surtout comme je vous disais prenez des notes car cela pourra vous servir par la suite si jamais vous oubliez ou si vous ne passez pas à l'action tout de suite par rapport à ces élans donc n'hésitez pas à prendre des notes voilà alors maintenant que nous sommes reconnectés à notre haut potentiel un au mois d'août et que notre âme est passé là en ce mois de septembre à un niveau supérieur nous allons maintenant tout nettoyer donc ça c'est le thème des soins d'octobre c'est la suite des soins tous mes soins ont une suite plus ou moins logique donc ces soins là qu'on va recevoir en octobre ils vont venir nettoyer tous les résidus s'il en reste et tout ce qui appartient au passé tout ce qui nous maintient dans de basses vibrations donc ces soins vont nettoyer l'aura toute notre colonne de chakra et tous nos corps voilà donc on me fait faire ses soins fin octobre puisque l'automne est parfaite pour nettoyer voilà les fréquences de la terre sont disponibles pour cela car la terre lâche ses feuilles et nous inspire à faire de même afin de favoriser le renouveau au printemps et passer l'hiver sereinement dénudé de l'ancien voilà donc ces soins là que je vais proposer fin octobre ils peuvent provoquer des remontées émotionnelles et des passages désagréables puisqu'ils vont tout nettoyer mais ils peuvent également apporter un regain de vitalité et nous inspirer à faire le vide chez soi à faire le tri dans notre vie dans nos relations dans notre tête et dans nos émotions donc ça c'est le thème des soins pour fin octobre si vous voulez vous pouvez bien sûr vous inscrire dès à présent donc là voilà je vous ai transmis toutes les notes que j'ai reçu pour cette semaine de soins donc j'attends vos retours je vous lirai avec plaisir et là on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle d'isabelle serre donc par rapport aux personnes qui ont reçu les soins du 23 au 27 septembre quelle information vous pouvez me donner voilà donc ici on me montre la libération karmique je vous montre les cartes les clôtures karmiques voilà qui se sont passées donc là c'est à dire que les personnes ont vraiment clôturé un cycle karmique et sont sortis de schémas répétitifs qui dataient d'autres vies donc c'est une réussite c'est une victoire on me dit donc quelque chose va changer dans votre état d'être et dans votre vie vous allez sentir un allègement un apaisement alors ce peut être instantané ou sinon il faut attendre quelques jours quelques semaines quelques mois peut-être là je parle je parlerai plus en semaine mais pour certains ce peut être instantané vous pouvez déjà se sentir un poids en moi donc votre âme est passée dans un nouveau cycle et elle s'est libérée du dans d'un passé d'un poids karmique donc ça va changer quelque chose dans votre vie c'est sûr et certain donc pour certains il s'agissait d'un karma familial et de mémoire transgénérationnelle qui se répétait de génération en génération donc là c'est une victoire parce que moi même j'ai fait ce travail je sais que c'est très rude très difficile et très long à faire donc bravo à vous et donc là me porter des traumatismes des blessures identiques à ce karma familial à ses mémoires transgénérationnel c'est pour ça qu'elle s'est ancrée dans cette famille et elle avait pour mission de libérer ses mémoires et ce karma et donc là apparemment ces choses faites ou en tout cas par rapport à une histoire karmique ou un schéma familial qui est donc parti donc là c'était parfait de recevoir les soins puisque ce poids karmique familial était prêt à se libérer donc les soins sont venus aider l'âme à passer un niveau supérieur et ont permis cette clôture karmique et cette ouverture dans ce nouveau cycle donc là c'est une confirmation des notes que j'ai reçues par canalisation donc ici on a le troisième oeil donc on a reçu également une belle activation au niveau de ce centre vous avez pu sentir des symptômes particuliers au niveau de la tête des yeux des oreilles ce qui nous permet d'accueillir des intuitions juste des guidances divine des guidances de nos guides des guidances de l'âme des déclics des prises de conscience cette mise à jour au niveau des consciences elle est là elle ressort donc surtout prêter attention à ce que vous pouvez recevoir en idée en pensée en intuition prenez des notes parce que c'est vraiment une feuille de route pour nous aider pour nous aider à continuer sur notre chemin de vie toujours aligné à la main donc on peut recevoir de nouvelles informations des visions faire des rêves particuliers donc il ya des liens également des liens énergétiques des liens de dépendance affective qui ont été purifiés enlevés donc ça faisait partie des schémas karmiques et tranche générationnelle que l'âme se trimballer déjà depuis plusieurs vies donc des liens énergétiques ont été purifiés le karma a été libéré pour certains vous restiez dans coincé dans un ancien cycle votre âme n'arrivait pas à passer parce qu'elle avait un ou plusieurs liens énergétiques et karmiques à couper et ça l'empêchait de passer de rentrer dans le nouveau cycle donc là les soins sont venus agir sur ces liens énergétiques pour vous libérer de ces liens énergétiques pour que votre âme puisse passer voilà donc on vous dit que ces mémoires karmiques que c'est bien énergétique est ce que ces mémoires transgénérationnelle crée bien des ralentissements et un frein des obstacles sur votre chemin de vie donc là ça a été libéré on a ici la guérison de la ligne karmique avec le soleil voilà donc on a bien la transformation énergétique on a bien l'effet des soins sur nous sur notre karma sur tous nos corps sur le transgénérationnel sur l'âme et surtout sur notre conscience supérieure ici pour accueillir des déclics et des informations les soins sont venus agir là vraiment sur les sur le troisième oeil on a raccordé l'âme avec le troisième oeil on a fait passer l'âme voilà donc là on me montre les liens énergétiques de certaines personnes qui étaient liées à d'autres âmes à d'autres personnes qui freinaient en fait le passage de votre âme et qui créent des interférences et des blocages dans votre vie donc il ya une transformation énergétique par rapport à cela une transmutation vous avez été libéré de ces liens énergétiques de ces âmes et de ces personnes alors il pouvait en avoir une ou plusieurs on a vraiment la levée des blocages karmiques qui crée du coup l'ouverture sur les chemins de vie donc c'est confirmé et derrière on a le rejet donc les soins ont pu travailler aussi sur le rejet sur certaines personnes vous avez pu vivre si vous avez vécu un passage désagréable des remontées émotionnelles il se peut que cette mémoire de rejet soit remontée pour être libérée puisqu'elle pouvait également provoquer des blocages et freiner l'âme à passer donc voilà ce que nous dit ce que nous confirme l'oracle d'isabelle serre et maintenant je vais demander pour terminer un message des âmes et des guides avec l'oracle des mondes invisibles alors pour toutes les personnes qui ont reçu les soins du 23 au 27 septembre quel message à transmettre voilà la déesse du printemps la liberté l'action et le pouvoir donc la liberté c'est bien le mot que j'ai entendu j'ai senti les les âmes libres se libérer on a bien toute cette floraison là au niveau des chakras supérieurs au niveau de la tête de l'intuition des visions des rêves on peut vraiment accueillir de nouvelles idées les soins sont vraiment venus stimuler les chakras supérieurs on a ce noix cet oiseau qui nous apporte les nouvelles et les messages donc si vous avez reçu des messages des pensées des idées particulières pendant les soins j'espère que vous avez pris des notes parce que ça peut vous aider ensuite à passer à l'action et donc on me parle du pouvoir de l'âme qui a été réactivé un dont vous pouvez vous sentir en effet plus fort plus aligné plus confiant davantage de vitalité un regain au niveau du corps et de la vitalité et une abondance au niveau des pensées des idées voilà ici on a les âmes soeurs cette carte qui nous parle de toutes les âmes et de toutes les présences divines qui nous accompagnent des compagnons spirituels et des guides donc on a été entouré tout au long de cette semaine avec toutes ces présences que j'ai vu en vision donc c'est une vérité c'est ce qui s'est passé quand je nous ai vus là tous dans une ronde là de joie et de danse entouré de toutes les présences que je vous ai cité mais en effet c'était le cas et pour certains vous étiez même entouré d'âmes soeurs donc vous on a vraiment pu se sentir entouré pendant cette semaine de soins même si nous étions seuls à écouter cette musique on a vraiment pu sentir des présences divines autour de nous puisque c'était vraiment le cas on est venu nous réconforter nous apaiser on est venu réconforter apaiser l'âme l'âme a retrouvé des âmes soeurs des âmes importantes pour elle elle est elle a retrouvé également des anges des archanges des présences divines et des déesses avec lesquelles elle se sent proche donc l'âme est réconfortée et apaisée elle a retrouvé sa famille d'âmes donc maintenant tout est en train de s'ouvrir de croître de grandir à l'intérieur de nous ici on voit en effet l'effet des soins sur cette partie là enfouis de nous enfouis en nous et sur l'âme mais qui était peut-être un peu coincé un peu triste un peu voilà enfouis non éveillé donc là on voit l'activation l'éveil intérieur la floraison contre ont provoqué les soins et on va tout doucement accueillir cet éveil qui grandit qui va croître en nous et qui peut en effet nous apporter de nouvelles idées de nouvelles sensations un meilleur état d'être un élan créateur un nouvel élan de vie de nouvelles envies de nouveaux désirs les soins sont venus agir au niveau de l'âme mais ils sont venus agir dans des zones très profondes de notre être qu'on se sert pas qu'on a mis de côté qu'on a oublié donc cela peut donner vie à de nouveaux rêves à de nouvelles passions aussi à se remettre à travailler sur des projets qu'on avait mis de côté et qui pourtant sont alignés à l'âme donc encore une fois prêtez attention à vos désirs à vos envies à vos idées même si elles vous paraît même si elles vous paraissent saugrenues ou surprenantes parce que voilà c'est peut-être une vérité pour vous une juste voie à suivre un projet passionnant à mettre en place donc prenons le temps là ces prochaines ces prochains jours ces prochaines semaines de se créer des temps avec soi des temps d'accueil des temps de communion appeler la présence divine appeler nos guides les anges les archanges mettre une musique fréquentielle une musique douce allumer une bougie tirer quelques cartes oracle et laisser venir à accueillir voilà on peut recevoir en effet des messages particuliers pour nous aider à avancer sur notre voie pour débloquer certaines choses alors est-ce qu'il y aurait un autre message oui guérir la terre alors là on dit on nous parle d'amour d'humilité de respect alors en effet vous étiez beaucoup à être inscrits à ses soins et donc ici on a formé un égrégore d'amour de paix et de lumière et cet égrégore a guéri à participer à la guérison des mémoires de la terre cette c'est cette session de soins à favoriser l'ascension la guérison de l'humanité du collectif donc c'est magnifique un ces soins collectifs tous les mois en effet ont une répercussion positive sur la terre donc on prend soin de nous de nos corps de notre vie de nos âmes mais on prend soin également de la terre et de l'humanité en participant ces soins collectifs donc ça nourrit notre karma ça nourrit le dharma c'est bon pour notre carme et c'est bon pour la terre et l'humanité j'ai des frissons partout voyez donc donc je vais terminer avec une dernière carte c'est un dernier message important à transmettre de la part des âmes et des guides donc là ces soins peuvent provoquer également des retrouvailles parce que je vois on me montre on me fait lire les âmes sœurs sur la carte ces soins ont également pu vous harmoniser avec une âme sœur ou une âme jumelle ou votre jumeau et peut créer des retrouvailles ou des que des rencontres ou des contacts 1 sur le plan relationnel affectif sentimentale amical associatif vous avez pu vous reconnecter à des âmes comme il ya des liens énergétiques qui ont été coupés qui était pas bon qui appartenait à du karma votre sphère relationnelle peut recevoir une guérison une mise à jour et ça peut provoquer en effet des rencontres des associations des unions au niveau sentimentale affectif social amical le chemin de cristal voilà donc ici en fait on voit notre bulle de soins qui s'est ancrée sur terre et qui ouvre le chemin de vie voilà c'est ça symbolise vraiment l'effet de ces soins sur terre sur nos sur nos vies la sphère de soins voilà ces énergies qu'on est venu chercher au niveau des étoiles cette mise à jour cette purification et ce passage d'âme qui s'est passé sur d'autres dimensions elle s'ancre sur terre et elle ouvre le chemin de vie et elle donc elle guide elle influence le chemin de vie les synchronicités les signes les rencontres etc voilà donc c'est c'est magnifique et là voilà on me montre le temple le fameux temple cristallin où j'ai vu les âmes prendre des bains transparents et où je nous ai vu faire cette ronde de joie avec tous les maîtres ascensionnés et les guides et les déesses voilà donc c'est encore une fois une confirmation une vision que j'ai vu et qui s'est vraiment produite en vérité et dans la réalité sur un autre plan et qu'on a reçu vraiment physiquement concrètement chez nous aussi chez nous dans nos corps et qui va donc se diffuser encore une fois sur le chemin de vie et dans nos vies voilà donc c'est splendide écouté je suis à chaque fois on aurait enchanté de transmettre ses soins collectifs parce que c'est une c'est d'une grande force et d'une grande puissance même pour certains ça arrive parfois j'ai quelques retours j'en ai pas beaucoup mais certaines personnes me disent qu'elles n'ont pas ressenti grand chose alors écoutez parfois les soins c'est très subtil c'est vrai que la plupart des personnes en effet me disent qu'elles ont eu pas mal de ressentis de symptômes certaines ont même de sacré vision vivent des sacs de sacré synchronicité mais j'ai un tout petit pourcentage en effet de personnes qui ne ressentent pas grand chose alors ne vous inquiétez pas parfois on est un petit peu plus hermétique aux énergies et aux soins ils agissent sur d'autres plans aussi donc parfois c'est très subtil et puis parfois cela peut avoir un impact quelques jours ou quelques semaines après donc laissez toujours passer quelques jours ou quelques semaines voir si vous avez des des ressentis quelque chose qui change dans votre état d'être ou si vous avez des synchronicités particulières dans votre vie parce que parfois ça peut agir en décalage si vous avez des chakras qui sont un peu bloqués c'est un peu des nœuds les énergies ont du mal à passer donc c'est peut-être un peu plus long à débloquer et à recevoir voilà donc si c'est votre cas patientez mais restez bien ouverts attentif les yeux grands ouverts les oreilles grandes ouvertes prêtez attention à tous les signes que vous pouvez recevoir et au moindre ressenti à la moindre émotion que vous pouvez ressentir et n'hésitez pas à favoriser ces temps d'accueil et de communion dans le silence ou avec une musique douce ou une musique fréquentielle en allumant une bougie pour favoriser justement ces déclics ces ouvertures et la guérison voilà écoutez j'ai été enchanté de recevoir ces soins parce que je sais que de et de et de les transmettre parce que je sais que c'est important aussi pour la terre et l'humanité on fait mettre en place ces soins collectifs depuis depuis un an et demi même un peu plus et on est de plus en plus nombreux à à les recevoir et à les faire donc c'est c'est magnifique voilà parce que c'est important et ça peut vraiment nous donner un coup de pouce nous purifier parce qu'on absorbe énormément on garde énormément en soi on n'extériorise pas tout et ça nous permet de ne pas garder et de toujours mettre à jour sur différents thèmes sur différents plans et ces soins ils agissent vraiment pour l'amour et la paix sur terre donc on envoie une grande lumière sur terre donc c'est magnifique donc je vous remercie aussi de votre présence et de votre confiance voilà pour moi c'est un grand plaisir de faire ces soins et j'en profite aussi voilà parce qu'on a tous besoin de revoir de recevoir des soins et de mettre à jour notre âme et nos énergies voilà surtout quand on rencontre des blocages ou des épreuves dans nos vies c'est vraiment un coup de pouce c'est une chance un cadeau divin qui nous est disponible donc autant en profiter voilà donc je vous dis à bientôt pour pour une prochaine guidance là actuellement je suis en repos en ressourcement mais je vais reprendre les guidances bientôt en octobre et puis rendez vous pour les prochains soins fin octobre voilà nettoyage et libération complète de tous les corps de l'aura et du passé donc vous pouvez vous inscrire dès à présent si vous le souhaitez et pour des guidances ou des soins personnalisés je vous laisse me contacter et ce sera ce sera possible en octobre à mon retour quand j'aurai fini mais ma séance de ressourcement voilà mon temps de ressourcement je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous merci